...sans venu me chercher, j'étais tranquille, m'ont dit, viens, tu vas voir, l'invité c'est sympa, c'est Louis Stregaud. J'arrive, sur qui je tombe, un pâle sosie de gelée d'oie rustique. ... Sinon, Louis, c'est fini le ciel de la bête. Non, non, en cas, c'est immonde, déjà qu'à deux, c'est dégueulasse. Et bien, non, me livre Yves Gégaud, les versions, enfin, Yves Gégaud, c'est-à-dire le Louis Stregaud version rue de Passy, en lieu ouest, chemise à rec, ravataire Metz, et qui ne vient pas seul. Il est accompagné de quatre fidèles, des mignons quatre courtisants, style Henri II du XXIe siècle. Et ça suffit, monsieur Gégaud, ça tupit l'exploiteur, les traîtes des faillots, les autres premiers de la classe, l'arrêt sur le côté, la cravate sous le pull sans manche, le dimanche en pantalon en blous, avec des pâtes au gaz. Assez, le recrutement chez les scouts de Rome avec four de l'île, et l'argile efface de ta tante. Applaudissements 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 Je vous propose, finalement, celui qui se cache, qui se cache, pardon, derrière l'être profond, finit de faire la sortie de Franklin et de Jansson de Sally. Laissez-les vivre. Par contre, vous imaginez bien, vous, à la Martinique, à Paris, dans des locaux, l'île de la rue Oudino, vous, dans une immense plantation avec des domestiques enlivrés, eux, chez eux, à Boulogne, Maman ! Maman ! Youpi ! J'ai raté sur ce pot, j'ai pas eu ma licence en droit, mais je viens de décrocher un poste de collaborateur auprès d'un secrétaire d'État à l'Outre-mer. Ah, collaborateur, comme m'a dit... Applaudissements 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 L'Outre-mer, ça veut dire quoi ? Oh, ben, c'est le nouveau nom du ministère des colonies, mais... Rires Bien attention, mon fils ! Ne risquez-vous pas de vous faire agresser par des gens de couleur ? Non, maire, tout se passe par téléphone, je ne sors pas du 7e avance. Rires Rires Me voilà à suivre. Et oui, tout se passe par téléphone. Allez, juste. Allô, bonjour. Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le président. Monsieur le maire de Londron-Foyonne. Maître, Monsieur le conseil des Générales, c'est Valérie. Vous savez, Valérie de Moron ? Ah oui, Valoche, salut, écoute-la ! Qu'est-ce que t'en fais-t-il, mon trophoyonne ? Ha ha ! Rires Parce que si, sur la plage du Diamant, je vais te dire, c'est dur ! On va, enfin, tu verras peut-être, maintenant, dans la plage. Rires Rires Ça avance, le chikungunya ? Non, je ne peux plus mettre les pieds à la Réunion, là ! Oh, Bernardine ! Marie-Ferminande et Stiponche, ça vient ou quoi ? Faut je faire que moi-même ou bien ? Rires L'éclore des connes dans les banaleries martiniquaises. Attendez, Valoche ! T'as trouvé l'armède ? C'est pas écrit, non ? Putain, il va encore venir me demander des comptes, là ! Et la Martinique sans banane ? Ça craint. Chef, oui, chef ! Ça avance, Monsieur le ministre ! Il n'y a jamais été ministre, on l'appelle, Monsieur le ministre. Ça fait mieux. Je pûche ! Je pûche à fond sur la banale martiniquaise, chef ! Mais c'est dur ! Il y a encore les autres, là ! Ceux du groupe de Fion ! Rires Vous savez, ils nous embêtent tout le temps, ils nous lancent des peaux de mandarines à la cantine ! Bon, je dis qu'un c'est pas qu'on jette dans le papier toilette ! Oh, je m'en fous de tes peaux d'oranges, là ! Et ton problème de vécu, là ! Mon dieu, j'ai Elidometta dans les pâtes, moi ! Un peu de planer. Merci. 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 Merci.